Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Alix et Maéva. Elles ont toutes les deux dévoilé leur prochaine intervention. En effet, Alix a annoncé qu'elle allait subir une nouvelle opération de chirurgie esthétique au mois de juin prochain. Elle a tout expliqué dans sa story Instagram. Son amie Maéva Guénam a elle aussi subi une nouvelle intervention qui est un peu différente. Cette semaine, elle a fait poser des facettes dentaires. Le résultat final n'a pas vraiment convaincu les internautes qui ont été nombreux à se moquer sur les réseaux sociaux. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Bonjour ma famille, je suis chez le fleuriste. Bon déjà parce que j'adore les fleurs et que j'en ai plus et que ça me manque. Et que j'ai pas encore trouvé de petit chéri qui veut bien m'offrir des fleurs contre des briques. Donc du coup, je m'en prend des fleurs toute seule. Mais surtout, il m'est arrivé une grosse galère parce que ce matin j'avais un rendez-vous médical. Je vous explique, je vous ai dit il y a quelques mois que j'allais reprendre ma poitrine. Pas pour augmenter, non. Justement pour réduire, je voulais une poitrine plus naturelle. Donc à peu près la même taille. Avec, vous savez, moins le côté prothèse. Parce que vous devez le voir sur mon photo, des fois on voit le dessus de ma prothèse. Et je trouve ça vraiment pas joli. C'est dommage. Je pense que j'ai pas besoin de ça. Et je pense que je serai plus jolie avec des moins grosses. Donc du coup, j'avais prévu ça normalement pour le mois de décembre. Étant donné tout ce qui s'est passé dans ma life, vous êtes au courant, j'ai annulé l'opération. Bah ouais, logique. Donc là, je viens de retourner au rendez-vous parce que j'ai perdu 14 kilos depuis. Donc c'est pas la même anesthésie et tout. Et je me fais opérer au mois de juin. Je suis trop contente. Bonjour mes amours. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Je suis trop contente. Je suis très très fatiguée. J'ai pas beaucoup dormi. Là, ça se voit pas trop avec le filtre. Mais je dois avoir des cernes. Oh là 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 là. Je suis très très fatiguée. Après, je reviendrai à l'hôtel faire mon sieste. Mais en tout cas, je vais faire quelque chose aujourd'hui. Je suis trop 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 contente. Là, je suis à Toulouse mes amours. Je suis avec mon frère. Et on va venir se faire poser des facettes. Et on est venu jusqu'ici parce que c'est le seul médecin de France qui pose des facettes définitives en un jour. C'est pour ça. Genre c'est le meilleur. Il est grave réputé. Il a fait plein 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 de gens connus. Et du coup, voilà pourquoi on est venu ici. Je l'avoue, je suis complètement négligeée. J'aurais même pas encore l'air. Pour vous or. J'arrive pas trop à parler. Parce que j'ai la bouche à l'anesthésieuse. Là, j'ai les provisoires. Ça, c'est trop bizarre. Et... Cette après-midi, je vais mettre les définitifs. Trop bizarre. Pour moi mes amours, je viens de rentrer à l'hôtel. Je suis toujours anesthésiée, mais je parle beaucoup mieux. Donc du coup, là, je mets... J'ai des dents provisoires. Et du coup, j'ai rendez-vous plus tard pour me passer... Pour me faire mettre mes facettes définitifs. Alors, c'est très bizarre comment je parle. Je suis venue jusqu'à Toulouse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un médecin hyper réputé. Qui a fait des footballeurs. Qui a fait des gens hyper connus. Et qu'en gros, c'est le seul que j'ai trouvé qui fait des facettes en une journée définitive. D'habitude, il y a plusieurs rendez-vous de 3 heures. Ça fait des semaines et des semaines. Genre, vous mettez un mois pour avoir vos dents définitifs. Et lui, c'est le seul qui les fait en un seul jour. Donc, c'est pour ça que je suis venue jusqu'ici. Voilà. Voilà. Il y a 3 endroits, il faut que j'enlève. Pas de l'alcool. Je ne peux pas te laisser sortir comme ça. C'est impossible. Non, non, je trouve mal. Non, mais c'est impossible. Je ne vais pas te toucher la dent. Mais tu te rends pas mal. Tu vas me toucher la dent. Non. Non, j'ai un truc qui perd fin. Je ne te touche pas du tout. Bon, mes amours, je suis trop contente pour mes dents. Je suis trop belle. Là, j'ai mal. Je suis encore anesthésiée. J'ai du mal à parler. Du coup, on va prendre la route rentrée ce soir. Mais on est trop fatigues. On n'a pas dormi. Du coup, là, on rentre à l'hôtel. On dorme, on prendra la route demain. Mon fils, il ne fait que péter. Il ne fait plus du cul, mon fils. Il a été très sage. Il ne fait plus du cul, mon fils. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, mon fils ? Mon amour. Franchement, je suis trop contente pour mes dents. Ça tue. C'est trop stylé. Oh, j'avais de belles dents. Mais là, elles sont... Right the right. Non, mais est-ce que c'est normal, ça ? De quoi ? Qu'on soit tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble. Tout le temps. Toi, qu'as-soir. Toi, va là-bas. Va faire tes lives. Va faire tes lives, toi, là-bas. Ouais, va faire tes lives. Nous, on est ensemble à la vie, à la mort. Pas vrai, ma vie ? À la vie, à la mort. La mort ou la tchéti ? La mort ou quoi ? Ou la tchéti ? C'est quoi la tchéti ? C'est trop vieille. Bon, d'accord. C'est quoi ? C'est vrai, ça, ou c'est faux ? Tout est faux chez moi. À 23 ans, tout est faux. Même les suisses, ils sont faux. J'en ai marre de toi. Regardez ces dents. Fais voir tes dents. Elles sont bien blanches. Regarde, t'as dû comme tes ongles. Ouais, je t'ai trop mal. Tu t'es assortie ? Tu t'es assortie les ongles dedans ? Ouais, mais faut que je les repasse. D'ailleurs, tu peux te faire une proté des ongles l'air ? Ah, tu m'as saoulée. Ça y est, j'en ai marre. Quoi ? Ça y est, regardez-la. Madame la pacha. Mes amours, vous savez quoi ? J'ai refait mes dents. J'ai les gencives en frigo. Je sais pas pourquoi. Du coup, le docteur m'a dit d'acheter ça et de mettre sur les gencives. Et de mettre sur les gencives. Je mange et j'ai mal aux gencives. C'est une horreur. C'est ça là. Du coup, il faut bien en mettre sur les gencives. J'ai archi mal. J'ai horreur quoi. Comment ça, ça va ? Faut m'assurer. J'ai vraiment mal aux gencives. C'est une horreur. J'ai horreur. J'ai horreur. J'ai horreur. J'ai horreur. Sous-titrage ST' 501